Comment compléter le tableau de valeurs d'une fonction ? Soit la fonction f qui a x associe le nombre moins 0,0025x² plus 8 défini sur moins 40, 40. Je rappelle que l'intervalle de définition indique toutes les valeurs que peut prendre x. Pour calculer l'image de moins 40 par la fonction f, j'effectue le calcul. F de moins 40 égale, je prends le calcul à effectuer et partout où il y aura x, je remplace par moins 40. Moins 0,0025 fois moins 40. Je mets des parenthèses car moins 40 est un nombre négatif. Plus 8. J'effectue le calcul. J'obtiens 4. F de moins 40 égale 4. 4 est l'image de moins 40 par la fonction f. Moins 40 est l'antécédent de 4 par la fonction f. Pour éviter toute une série de calculs longs et fastidieux, nous pouvons utiliser la calculatrice. Je me rends dans le menu table. J'efface, si nécessaire, à l'aide de la touche DEL, les fonctions précédemment rentrées. Et je définis la fonction souhaitée. Moins 0,0025 x² plus 8. Le x étant défini à l'aide de la touche xθ t. J'appuie sur rentrer pour valider. Je choisis 7, F5. Et ici, j'entre les réglages souhaités pour mon tableau de valeur. Mon tableau de valeur commence en moins 40. Start moins 40. S'arrête en 40. Et Step, c'est l'écart entre chaque point souhaité. Ici, en observant mon tableau, je constate que chaque point est séparé de 10. Je vais donc mettre un écart de 10. Exit pour revenir au menu précédent. Et maintenant, je choisis table. Et j'obtiens les valeurs de x et le f de x correspondant. Pour moins 30, 5,75. A noter que la valeur ici est une valeur approchée. La valeur exacte est située en bas à droite. Dans le cas présent, il n'y a pas de différence. Voilà comment compléter rapidement le tableau de valeur de la fonction f. Prenons un deuxième exemple. Soit la fonction g qui a x associé le nombre 9x³ moins 3x² plus x moins 7 défini sur l'intervalle moins 10,5, 10,5. Donc je retourne dans mon menu. Donc je retourne dans mon menu table. En observant mon tableau, je constate qu'il y a un écart entre chaque point de 3,5. Je reviens au menu précédent. Table pour obtenir les résultats. Et je lis moins 10 766. Mais ceci est une valeur approchée. La valeur exacte est ici. Moins 10 766,875. Voilà, mon tableau de valeur est rempli.